Bonjour et bienvenue sur Génération Novla TV. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble l'épisode 56 de votre série Sidi Vinayak. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, commençons. Dans cet épisode, Ridi s'entretient au téléphone avec sa grand-mère Pratima. Inquiète, Pratima lui demande pourquoi elle n'a pas mentionné son mariage imminent. Ridi explique qu'elle n'est pas la mariée, mais qu'elle a essayé une bague destinée à Vébavi, qui doit se marier avec Vinayak. Ridi confie à sa grand-mère qu'elle n'apprécie pas Vébavi et exprime sa surprise quant à la décision rapide de Vinayak de se marier avec elle. Pratima tente de comprendre les sentiments de Ridi, suspectant une jalousie sous-jacente. Ridi s'agace, expliquant qu'elle se sent lésée car elle a tout fait pour Vinayak, alors que Vébavi obtient ce qu'elle désire. Elle raconte une anecdote où Vébavi a offert à Vinayak une écharpe rouge, qu'elle pense qu'il n'aimera pas, et mentionne qu'elle a été témoin d'un moment intime entre grâce à une vidéo de surveillance. Pratima est choquée d'apprendre que Ridi a placé une caméra dans la chambre de Vinayak et l'avertit des conséquences si cela venait à se savoir. Ridi reconnaît son erreur et décide de retirer les caméras. La conversation se termine par les conseils de Pratima à Ridi sur la prudence. Ridi entre dans la chambre de Vin, frustrée par une bague et qui ne veut pas s'enlever. Elle admire les photos de Vin et son cadeau de Vébavi, souhaitant jeter une écharpe écharpe par la fenêtre. En sortant sur le balcon, elle aperçoit Vin en train de faire du sport et se cache, espérant qu'il ne l'ait pas remarqué. Lorsqu'elle décide de quitter la chambre avec une caméra, elle tombe nez à nez avec Vin, faisant chuter l'appareil. Vin, surpris, lui demande ce qu'elle fait dans sa chambre sans permission. Ridi s'excuse, mais Vin reste ferme, lui reprochant d'agir comme si elle avait tous les droits simplement parce que sa mère l'apprécie. Frustrée, elle lui explique que la bague est coincée à son doigt, et Vin, sceptique, lui demande pourquoi elle est venue dans sa chambre. Ridi admet son erreur et souligne qu'elle a toujours été là pour l'aider, mais aujourd'hui elle a besoin de son assistance. Vin, amusé par sa demande, ne comprend pas pourquoi elle veut enlever la bague. Il lui reproche d'agir uniquement pour montrer aux autres qu'elle la porte. Ridi, exaspéré, le qualifie d'arrogant et de mal élevé, ce qui ne semble pas le toucher. Finalement, Vin prend les choses en main, il tire la bague avec force, puis, après un moment, il utilise ses dents pour l'enlever. Ridi, admirative, le regarde, et Vin lui rend la bague en l'invitant à quitter sa chambre, lui demandant de ne plus revenir sans invitation. Elle acquiesce, consciente qu'elle ne sera la bienvenue que si c'est sa mère ou sa femme qui l'invitait. Vebavi entre dans la chambre et appelle Ridi, lui disant que sa mère la cherche en bas pour lui demander la baguette nécessaire pour le mariage. Ridi, soulagée de ne pas avoir été vue avec la caméra, s'empresse de descendre, consciente que la situation aurait pu dégénérer. Elle se dit qu'il est impératif de rendre la baguette au bijoutier pour éviter qu'elle ne se coince à nouveau à son doigt. Dehors, Prachi accueille Rajbir avec enthousiasme, lui passant du rouge à lèvres et des bracelets, insistant pour qu'il soit élégant pour la cérémonie. Rajbir, sarcastique, lui fait remarquer qu'il profite de cette attention pour se faufiler dans la file sans être remarqué. Gori entre alors, demandant à Rajbir ce qu'il doit faire maintenant, exprimant son scepticisme quant à la possibilité de faire quoi que ce soit au mariage. Rajbir, cependant, a planifié une surprise spéciale pour le dernier jour de célibat de Vinayak. Il explique qu'il préfère attendre à demain car il y a trop de monde aujourd'hui, rendant la fête imprudente. Gori, perplexe, s'interroge sur la nécessité de ce plan. Rajbir insiste sur le fait que demain soir sera mémorable et potentiellement la dernière nuit de Vinayak avant son mariage. La fête bat son plein et Manjari appelle Ridi à se rapprocher. Elle accueille les invités, dont Lakmi, et mentionne que c'est grâce à elle qu'ils ont trouvé une bonne épouse pour Vin. Shankar salue Lakmi, la remerciant pour son rôle dans cette union, mais Lakmi modestement souligne que les bonnes rencontres sont déjà écrites. Vebavi demande à Ridi si elle pense que Vin portera l'écharpe qu'elle lui a offerte. Ridi, convaincu qu'il ne le fera jamais, exprime son scepticisme en disant qu'il ne descendra même pas les escaliers. A sa grande surprise, Vin apparaît soudainement, descendant les marches avec l'écharpe rouge enroulée autour de son cou, laissant Ridi choqué. Shankar, le père de Vin, admire son fils en le complimentant sur son apparence. Manjari, la mère de Vin, note qu'il semble épanoui depuis que Vebavi est entré dans sa vie. Vebavi s'approche de Vin pour le remercier, et il lui répond qu'il espère que cela suffira à la convaincre de son amitié. Pendant ce temps, Shankar et Manjari s'amusent à danser avec les membres de la famille, tandis que Ridi observe la scène de loin, intrigué. Pratima, la grand-mère de Ridi, arrive et est chaleureusement accueilli par Manjari, qui l'invitait à se joindre à la fête. Pratima enlace sa petite fille, puis Manjari appelle Vin et Vebavi à danser ensemble. Lakmi félicite Kanta pour la chance de sa fille d'être intégrée à une famille influente. Kanta, reconnaissante, ne sait pas comment la remercier. Lakmi, avec humour, lui dit qu'elle pourrait lui payer un million, ce qui surprend Kanta. Lakmi insiste sur le fait qu'elle veut cet argent avant le mariage, mais Kanta explique qu'elle ne peut pas se le permettre immédiatement et ne souhaite pas demander d'argent à sa nouvelle belle famille. Lakmi lui remet un petit cadeau, soulignant qu'elle attend d'être payée pour demain soir, s'assurant ainsi que Kanta se souvienne de la dette qu'elle lui doit. Vebavi prend la main de Vin, et alors qu'il danse, Ridi les observe avec une certaine jalousie. Pratima, la grand-mère de Ridi, remarque son attitude et lui demande si tout va bien, mais Ridi répond que tout va bien. Après leur danse, tout le monde applaudit Vin et Vebavi, ce qui fait réfléchir Ridi sur la façon dont Vebavi a su s'attirer rapidement la sympathie de tous. Pratima lui demande de faire attention à ce qu'elle dit, craignant qu'elle ne se mette en danger. Déterminée à montrer ses compétences, Ridi rejoint la piste de danse, attirant l'attention. Vebavi, bien qu'elle la rejoigne, peine à danser comme Ridi. Vin, en les regardant, compare Ridi à Sidi, une autre danseuse. A la fin de la danse, tout le monde applaudit Ridi. Plus tard, Pratima interroge Ridi sur ce qui se passe au rez-de-chaussée, lui rappelant que tout le monde était en train de danser pour s'amuser. Ridi n'y être jalouse de Vebavi, mais admettent avoir ressenti de la colère envers le favoritisme des invités envers Vebavi, malgré ses compétences de danse médiocre. Pratima, perplexe, lui explique que les invités sont des proches de Vebavi, qui va se marier dans cette famille. Ridi continue de nier ses sentiments, affirmant qu'elle a été celle qui a encouragé Vin à se marier. Pratima insiste sur le fait que Ridi est amoureuse de Vin et lui demande de comprendre ses émotions. Elle lui explique que Vebavi a été blessé par le comportement de Ridi, et que Vin était également désemparé par la situation. En entendant cela, Ridi réalise qu'elle a commis une erreur et ne comprend pas pourquoi elle a réagi de cette façon. Ridi observe la fête en bas, tourmentée par des pensées négatives. Elle se demande pourquoi elle ne parvient pas à se réjouir pour Vin ou et ce qui l'empêche d'accepter sa relation avec Vebavi. En réalisant qu'elle a blessé Vebavi, elle décide qu'elle doit s'excuser. De son côté, Vebavi discute avec sa mère, Kanta, de la pression exercée par Lakmi, qui leur demande un million de roupies d'ici ce soir. Vebavi exprime sa frustration face aux difficultés qu'elle rencontre, notamment avec Ridi, et s'inquiète que Lakmi aggrave la situation. Kanta la soutient, lui rappelant que leur mariage a déjà été annulé plusieurs fois et qu'elle traverse une période difficile. Vebavi désire ardemment que son mariage avec Vin ait enfin lieu. Ridi, qui écoute discrètement, est surprise d'apprendre que le mariage de Vebavi a été annulé à plusieurs reprises sans que personne ne lui en ait parlé. Intriguée et inquiète, elle frappe à la porte, ce qui provoque une réaction de surprise chez Kanta et Vebavi. Kanta se demande qui cela peut bien être à cette heure-là, tandis que Vebavi pense que c'est Raghu qui vient apporter de l'eau, avant de se préparer à le recevoir. Kanta ouvre la porte à Ridi et l'invite à entrer, s'interrogeant sur sa présence. Vebavi, heureuse de voir Ridi, lui demande pourquoi elle reste dehors et si quelque chose ne va pas. Ridi explique qu'elle est là pour s'excuser, regrettant son comportement pendant la cérémonie de danse. Vebavi la rassure en disant que sa danse a été magnifique et a ajouté à la fête, et pour la punir, elle lui demande d'être son professeur de danse. Cependant, Kanta semble cacher un papier, ce qui intrigue Ridi. Vebavi propose de se retrouver pour le dîner, mais Ridi en profite pour poser une question délicate. Elle admet avoir entendu Kanta dire que le mariage de Vebavi avait été annulé plusieurs fois, et elle souhaite savoir pourquoi. Kanta essaie de n'y avoir dit cela, affirmant qu'il doit s'agir d'un malentendu, mais Ridi reste ferme dans sa position. Vebavi finit par confirmer la réalité de la situation, expliquant que leur famille est en difficulté financière et que son mariage a été repoussé à plusieurs reprises à cause de l'absence de Dot. Elle exprime sa peur que la situation se reproduise, insinuant que Ridi pourrait être en partie responsable de l'humiliation qu'elle a ressentie lors de la danse. Malgré cela, Vebavi assure Ridi qu'elle lui fait confiance. En réponse, Ridi promet de ne pas la laisser tomber et confirme qu'elles se retrouveront pour le dîner. Kanta exprime sa gratitude à la déesse Durga pour les avoir protégées, évoquant qu'elles étaient sur le point de se faire prendre. Vebavi propose alors un plan audacieux pour se marier le lendemain et partir immédiatement en lune de miel, une idée que Kanta trouve séduisante. Cependant, Vebavi avoue qu'elle ne se marie ni par amour ni par argent, mais uniquement à cause de l'insistance de sa mère. De son côté, Vebavi contemple une photo de Sidi, déclarant son amour éternel pour elle, tout en exprimant qu'il se marie également par pression maternelle. En descendant les escaliers, Vebavi marche accidentellement sur les pieds de Ridi, qui lui fait remarquer son imprudence. Vebavi, se moquant gentiment, lui rappelle qu'il y a plusieurs pièces dans son manoir où elle pourrait se trouver. Ridi, silencieuse, écoute Vebavi parler de son mariage, tout en lui adressant des félicitations. Elle mentionne que cette décision a rendu Madame Koundra heureuse et que le danger pour sa vie a disparu, mais son ton laisse transparaître une certaine distance. Vebavi admet qu'il voit Vebavi comme une amie, mais qu'elle ne pourra jamais remplacer Sidi, qui est partie à jamais. Alors que Vebavi affiche une façade de bonheur, Ridi ressent une inquiétude persistante, se demandant ce qui ne va pas dans ce mariage et pourquoi elle a cette sensation étrange. Vebavi appelle sa mère Kanta, qui entre dans la chambre de Manjari, où celle-ci lui demande ce qu'elle fait là si tard. Kanta, visiblement perturbée, raconte à Shankar et Manjari qu'elle a fait un cauchemar dans lequel sa fille était en robe de mariée, avec le corps de Vinayak étendu sur le sol. Cette révélation choque tout le monde, et Vin entre à ce moment-là, s'inquiétant pour la situation. Kanta exprime sa conviction que ses rêves se réalisent souvent, faisant référence à une expérience passée où elle avait perdu son mari peu de temps après avoir eu un mauvais rêve. Shankar tente de la rassurer, mais Kanta insiste sur le fait qu'il est impératif que le mariage de Vebavi et Vin ait lieu rapidement pour éviter des présages néfastes. Vin, agacé par ces discussions, s'oppose fermement à l'idée de se marier le lendemain, affirmant qu'il ne le fera pas. Cependant, Manjari, convaincu que les astres influencent leur destin, commence à plaider en faveur de ce mariage. Vin, exaspéré, prend alors la main de Vebavi pour lui signifier qu'il ne souhaite pas se marier demain. Il demande également que le prêtre soit convoqué immédiatement. La tension monte alors que Manjari essaie de faire entendre raison à Vin, qui quitte la chambre, laissant ses parents dans une situation délicate et incertaine. Ridi observe le sourire de Kanta et Vebavi, ce qui l'amène à douter de leurs intentions. Elle se rend dans sa chambre pour discuter avec sa grand-mère, Pratima, et lui exprime ses préoccupations concernant le mariage de Vinayak et Vebavi. Pratima, perplexe, lui demande pourquoi elle ne peut pas accepter cette union, mais Ridi lui explique qu'elle a essayé de s'excuser auprès de Vebavi, tout en restant méfiante. Pratima suggère que le rêve de Kanta pourrait être simplement une coïncidence et encourage Ridi à ne pas s'inquiéter pour Vinayak. Cependant, Ridi, bien que reconnaissant ses propres sentiments pour Vinayak, ressent une profonde inquiétude. Elle pense que Vebavi n'est pas la bonne partenaire pour lui et soupçonne que la mère et la fille cachent quelque chose de sérieux. Ce sentiment d'incertitude la ronge, et elle se demande ce qu'elle pourrait dissimuler. Le lendemain, lors des préparatifs du mariage, Ridi est interrogée sur sa date de naissance, ce qui la conduit à rappeler des détails sur Vinayak. Elle se rend compte que Vebavi lui a donné des informations contradictoires concernant sa propre date de naissance. Kanta confirme l'incohérence, ce qui fait naître des soupçons chez Ridi. Elle est convaincue que Vebavi et sa mère cachent quelque chose d'important. Alors que les formalités du mariage avancent, Ridi sent que quelque chose ne va pas et tente de dissuader Vinayak de signer les documents. Shankar intervient à ce moment pour exiger que les rituels du mariage soient terminés avant de valider quoi que ce soit. Manjari acquiesce, mais Ridi reste sur ses gardes, convaincu que des révélations majeures sont à venir. Shankar annonce son intention d'inviter le gourou au mariage, ajoutant une autre couche à l'atmosphère déjà tendue. Alors que Kanta répond à un appel de Lakmi, Ridi s'inquiète des raisons pour lesquelles Kanta évite Lakmi et décide de découvrir la vérité. Elle se rappelle d'une lettre que Kanta a cachée, convaincue qu'une fois en sa possession, elle pourra percer les secrets de Kanta et Vebavi. Lakmi, au téléphone, rappelle à Kanta une promesse de lui donner un million de roupies avant le mariage de Vebavi. Kanta, sous pression, lui demande de venir le matin suivant, mais Lakmi réalise que le mariage aura lieu le jour même, créant une tension supplémentaire. Ridi se rend chez Vebavi, feignant d'aider à sa préparation de mariage. Elle propose de choisir une couleur de fond de teint pour Vebavi, en fouillant dans le placard, découvre des documents qu'elle soupçonne d'être ce qu'elle cherchait. Tandis qu'elle fait tomber des objets pour détourner la tension, elle réussit à prendre les documents sans que Vebavi ne s'en rende compte. Elle quitte la pièce en affirmant qu'elle essaiera la robe, tout en gardant précieusement les papiers en sa possession. Dehors, Ridi ouvre le document qu'elle a récupéré et découvre une information cruciale, la date de naissance de Vebavi, qui est mentionnée comme le 8 juin, ne correspond pas à sa véritable date, qui est le 11 novembre. Comprenant l'importance de cette révélation pour l'horoscope de Vebavi, elle réalise qu'elle doit en parler immédiatement à Madame Kundra. Elle descend rapidement les escaliers, déterminée à prévenir Madame Kundra avant le début de la cérémonie. Alors que le prêtre commence la prière en l'honneur de Ganesh, Ridi tente d'interrompre pour partager son information. Cependant, Shankar lui demande de patienter, affirmant que la prière est plus importante que ses préoccupations. Frustrée par le manque d'écoute, Ridi se promet de ne pas laisser Vinayak faire face à cette situation seule et de découvrir la vérité derrière cet horoscope. Elle se sent pressée par le temps, consciente qu'il est impératif d'agir avant qu'il ne soit trop tard pour Vinayak et sa future vie. Chez les Kundras, la cérémonie de mariage bat son plein alors que le prêtre invite les mariés à échanger leurs guirlandes. Vin, plongée dans ses pensées, se demande où se trouve Ridi. De son côté, Ridi est frustrée, réalisant que le prêtre est en pleine prière et ne peut pas répondre à ses appels. Elle sait qu'il est le seul à pouvoir l'aider à sauver Vinayak. Pendant ce temps, la cérémonie continue. Le prêtre demande qui va effectuer le rituel du Cagnadan. Kanta, inquiète, n'a personne d'autre à proposer. C'est alors que Lakmi intervient, annonçant que son mari et elles vont s'en charger. Kanta murmure à Lakmi qu'elle lui donnera l'argent promis, cherchant ainsi un soutien en ce moment crucial. Alors que le prêtre rappelle le marié à se lever pour les voeux, la tension monte. Juste au moment où les sept voeux doivent être prononcés, Ridi fait irruption et s'écrit que ce mariage ne peut pas avoir lieu, suscitant ainsi l'inquiétude de tous. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.